Daniel chapitre 2, le verset 13 à 19. Daniel chapitre 2, le verset 13 au verset 19, je lis au nom de Jésus. Amen. La sentence fut publiée, le sage était mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour le faire périr. Dis avec moi, on cherchait Daniel. On cherchait Daniel. Que partout où on te cherche pour te faire du mal, partout où on te cherche pour te faire périr, je déclare et je décrète que ce complot échoue au nom de Jésus-Christ. Je dis que ce complot échoue au nom de Jésus-Christ. Oui. Verset 14. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort le sage de Babylone. Oui. Verset 15. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ? Yes. Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel s'est rendu vers le roi et le pria de lui accorder du temps. Dis avec moi, Daniel s'est rendu vers le roi. Daniel s'est rendu vers le roi. Et le pria. Et le pria. De lui accorder. De lui accorder. Du temps. Du temps. Pour donner au roi l'explication. Verset 17. Ensuite Daniel alla dans sa maison. Et il instruisit de cette affaire Ananias, Michael et Azaria, ses compagnons. Et les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux. Il les engagea. Dis avec moi, il les engagea. Il les engagea. Je vais t'engager ce soir. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole du Seigneur alors que tu reprends ta place. En t'assoyant sur la tête de tes ennemis. La qualité de ton amène m'a dérangé. Alléluia. Alléluia. Alors depuis hier, j'ai commencé à placer des bases pour toute la suite. Et de mes frères et sœurs qui se défileront du haut de cette estrade en parlant sur la prière. J'ai essayé de dire certaines choses sur la prière et j'ai terminé sur mon thème et ils trouvèrent Daniel qui priait. Alléluia. Et ce soir encore, je serai en train de continuer l'exercice que j'ai commencé hier et d'aller avec jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un est d'accord ? Alors je ferai la même chose qu'hier. Je serai en train de parler de trois manières. Je serai en train de parler pour les nouveaux convertis, pour les aguerris et ensuite pour les plus grands. Donc de temps en temps, je descendrai très bas. De temps en temps, je dirai des choses qui vont peut-être t'ennuyer parce que tu les connaissais déjà. Mais aussi de temps en temps, peut-être que je monterai un tout petit peu. Alléluia. Alléluia. Donc si tu vois à un moment le voisin est ennuyé, bouge-le, dis-lui, ne t'ennuie pas, le prophète parle. Alléluia. Regarde déjà le voisin, dis-lui, ne t'ennuie pas, le prophète parle. Ouvre tes oreilles et écoute. Alléluia. Il y a des gens, par exemple, ici, tu n'as pas réussi à dire ce que je t'ai demandé de dire au voisin. Mais tu veux devenir prophète. Comment réussiras-tu à dire ce que Dieu te dira de dire aux gens? Si tu ne veux pas être porte-parole d'un homme, comment seras-tu porte-parole de Dieu? Dis au voisin, ne t'ennuie pas. Le prophète va parler. Cette fois-ci, tu l'as dit. Ah, parfait. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Hier, je vous ai dit que lorsque l'on prie, ça veut dire que l'on est d'accord avec le fait que le monde, il est spirituel, qu'on est d'accord avec le fait que le spirituel influence sur le physique et que l'on est d'accord avec le fait que Dieu exauce les prières. Et c'est sur base de tout cela que j'ai continué mon message jusqu'à la fin en vous parlant de combien est-ce que l'ennemi ne veut pas que l'on prie et qu'il est prêt à tout mettre en œuvre pour nous empêcher de prier, pour réussir à nous détruire, pour réussir à nous éloigner de Dieu. Il y a peut-être un peu trop de lourdeur, je ne sais pas, aidez-moi technique, pour réussir à nous éloigner de Dieu et pour faire en sorte que peu importe ce que tu es en train de faire, il te laisse dans la multitude des activités, mais qu'il réussisse à te voler la vie de prière. Dis avec moi la prière, dis avec moi la prière. Mais le plus grand problème, frères et sœurs, c'est que beaucoup de chrétiens font les choses sans savoir pourquoi est-ce qu'ils les font. Beaucoup de personnes font des prières sans savoir pourquoi est-ce que l'on prie. Tout ce que tu fais sans savoir le pourquoi, on te pardonnera pour ça. Du coup, ce sera sans effet. Jésus dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. À chaque fois que tu fais quelque chose sans savoir le pourquoi, on te pardonnera pour ça et donc la chose est annulée et ça devient nul et sans effet. Le problème de chrétiens, ce n'est pas toujours le fait qu'ils ne prient pas, mais ils ne savent toujours pas pourquoi est-ce qu'ils prient. Regarde le voisin de lui, pourquoi est-ce que tu pries ? Alléluia ! Ça veut dire que si tu viens déjà devant la face de Dieu en te disant que tu pries parce que tu dois informer à Dieu, parce que tu veux mettre Dieu au courant de ce que tu traverses, de ta situation, ça veut dire que tu es déjà mal parti dans la prière parce que ce n'est pas pour informer Dieu que nous prions. Frères et sœurs, le Dieu des cieux connaît toutes choses. Il n'a pas besoin que toi tu parles pour lui dire ce qui ne va pas dans ta vie. Il n'a pas besoin que toi tu parles pour lui dire ce qui ne va pas au Congo. Il n'a pas besoin que toi tu parles pour lui dire ce qui ne va pas dans ta famille. Comment est-ce que les ennemis te combattent ? La Bible déclare, mon témoin fidèle est dans les lieux élevés. Pourquoi est-ce que Job dit mon témoin fidèle est dans les lieux élevés ? Ça veut dire que numéro un, il est témoin. Numéro deux, il a une position privilégiée qui lui donne la possibilité de tout voir. De telle sorte que si j'ai un témoin qui est bas, ça veut dire que peut-être il y aura des événements qu'il a raté de voir, du coup il ne pourra pas témoigner en ma faveur. Mais puisqu'il est dans les lieux élevés, ça veut dire qu'il voit toutes choses. Don Amène n'est pas arrivé ici devant. Alléluia. La Bible déclare, les yeux de l'éternel sont sur les méchants et sur les bons. Ça veut dire que Dieu voit tout le monde. Psaume 139, le verset 2 à 4. La Bible déclare, c'est le psalmiste qui parle. Il dit, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà au éternel tu la connais. Ça veut dire que si je parle, si je prie, ce n'est pas pour informer Dieu. Parce qu'avant même que la parole ne sorte de ma bouche, Dieu la connaît déjà entièrement. Ça veut dire que toutes les prières que tu vas faire juste ici à la fin, Dieu connaît les prières. Il connaît exactement tous les mots que tu choisiras d'utiliser. La Bible déclare que même le nombre des cheveux de ta tête sont comptés. Ton amène n'est pas arrivé ici devant. La dimension de la connaissance que Dieu a de ta personne révèle l'importance qu'il accorde à ta personne. Ton amène n'est pas arrivé ici devant. C'est parce qu'il t'aime, c'est parce que tu es précieux à ses yeux. Qu'il sait que lorsque tu as brossé les cheveux ce matin, il y a des cheveux, des cheveux qui sont tombés. C'est parce qu'il t'aime et qu'il ne laisse rien au hasard dans ta vie. Regarde le voisin, dis-lui, Dieu te connaît. Change de voisin, dis à l'autre voisin, Dieu te connaît. Et donc lorsque je prie, ce n'est pas pour lui informer. Parce que s'il faut que je lui informe, alors il n'est plus omniscient. Or il est Dieu parce qu'il est omniscient. Si Dieu a besoin que je lui informe d'une situation, ça remet déjà en cause sa divinité. Je refuse de prier un Dieu qui a besoin que moi, un être humain, l'imité, je lui informe de ce qui se passe sur la terre. Ton amène n'est pas arrivé ici devant. Ton amène n'est pas arrivé ici devant. Et s'il fallait que Dieu ait besoin d'informations, il n'utiliserait pas les hommes, il utiliserait les veilleurs. Je ferme cette parenthèse, laissez-moi rester dans mon message. Dis avec moi avance prophète. Dis avec moi avance prophète. Numéro deux, je ne crois pas. C'est difficile de croire. C'est possible dans certains cas. Je ne suis pas catégorique par rapport à ce deuxième point. Je vous laisse la brèche de continuer de penser à autre chose. Mais c'est difficile de penser que l'on prie pour attendrir le cœur de Dieu à notre sujet. C'est difficile de penser. Parce qu'au fait, Dieu n'exhauste que trois choses, à peu près, ou plus. Vous pourrez rajouter après. Je vous ai dit, je reste ouvert. Tu pourras rajouter à la prédication. Tu prêcheras la deuxième partie de mon message. Je crois que Dieu n'exhauste que sa parole, les alliances et le sang. La première chose que Dieu exhauste, c'est sa parole. C'est pour cela, lorsque tu pries et que tu pries en dehors de sa parole, ça ne sert à rien parce que tu as déjà un problème. Il n'y a aucune chose que tu puisses dire au Dieu très haut et très saint, qui puisse influencer sa volonté. Ce que Dieu exhauste, c'est sa parole. Ton amène n'est pas arrivé ici devant. Alléluia. Il est fidèle à sa propre parole. Voilà pourquoi les hommes, les plus grands hommes des prières, sont les hommes qui sont le plus attachés aux livres, sont les hommes qui sont le plus attachés aux écritures. Tu ne peux pas être un grand homme de prière si tu ne sais pas accorder de la valeur à la parole de Dieu. J'ai rencontré dans ma vie des gens qui étaient capables de prier, mais qui avaient horreur de lire les écritures. Et j'ai constaté que leur vie n'allait nulle part. Pourquoi ? Parce que si tu pries sans la parole de Dieu, qu'est-ce qui te garantira que Dieu se lèvera pour agir ? Dieu ne marche que derrière sa parole pour l'accomplir. Ton amène n'est pas arrivé ici devant. Ton amène n'est pas arrivé ici devant. Ce que nous nous faisons dans la prière, c'est que nous récupérons le livre, nous récupérons la parole, que nous estimons qu'il tarde dans un accomplissement, que nous estimons qu'il y a besoin de s'accomplir dans un tenté, que nous récupérons cela et nous présentons cela dans la parole, devant le Seigneur par la prière. C'est ainsi que dans Jérémie 29, Jérémie écrit une lettre. Il écrit la lettre aux sacrificateurs et aux prophètes, aux anciens d'Israël qui sont en captivité à Babylone. Il leur écrit, il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Il leur parle de tout ce que vous lisez, tout ce que vous aimez. Vous connaissez ce texte très bien. Lorsqu'il envoie la lettre, les gens lisent la lettre et gardent la lettre. Dans la lettre, il leur informe que dans 70 ans, ils seront libérés, ils sortiront de Babylone. Mais lorsqu'il envoie la lettre, les gens lisent la lettre, ils célèbrent Dieu et s'arrêtent là. Les années s'écoulent, le temps passe, jusqu'à ce que vienne un homme, celui dont je te parle depuis le premier jour, du nom de Daniel. La Bible déclare qu'il ouvrit le rouleau, il ouvrit la lettre du prophète Jérémie et il a vu qu'il était écrit que ça devait faire 70 ans. Daniel prend la parole de Dieu. Au fait, le problème, c'est que les prophètes d'aujourd'hui ne prient pas avec les prophéties d'autres prophètes. On parle ici d'un homme qui voyait des choses extraordinaires dans le monde élevé. Dans Daniel chapitre 7, il se retrouvait devant le trône de Dieu jusqu'à voir l'ancien de jour. Mais dans Daniel 9, il ouvre quand même le livre de la prophétie d'un autre prophète. Ton amène n'est pas arrivé. Et c'est avec ça qu'il va et il se présente devant Dieu et il se met à supplier. C'est là qu'il dit, je priais encore, je parlais encore dans ma prière. Quand l'homme, Gabriel, vola d'un vol rapide jusqu'à moi, il y a des... J'en parlerai. Il y a des mouvements angéliques qui se feront d'un vol rapide lorsque tu récupéreras une parole oubliée des hommes afin de la ramener devant le trône de Dieu pour dire à Dieu, c'est toi qui avais dit. Ton amène n'est pas arrivé. La Bible déclare qu'il a magnifié sa parole au-dessus de lui de telle sorte qu'il ne jure que par sa propre parole. Au fait, la bonté de Dieu se trouve dans le fait qu'il a accepté que sa parole soit au-dessus de lui afin que sa puissance soit canalisée selon sa parole. De telle sorte que Dieu accepte d'être... De telle sorte qu'on peut plaider avec Dieu mais on peut plaider avec lui par rapport à sa parole. Il dit dans Esaïe, venant et plaidant ensemble. Celui qui prie plaide avec Dieu. Mais lorsque l'on plaide, on ne plaide pas selon les émotions, on plaide selon les lois. Et les lois de Dieu, c'est avec ça que l'on s'approche devant le juste juge. Ton amène n'est pas arrivé ici devant. C'est avec ces lois que l'on s'approche devant le juste juge. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu remette dans ton cœur un amour pour sa parole. La Bible déclare dans la fin de temps je renverrai la soif, non pas la soif de l'eau, des aliments. Je renverrai la soif et la faim de ma parole. Qu'une nouvelle faim de la parole divine. Je parle de la parole de Dieu sous toutes ses formes. Je parle du livre, je parle de la parole prophétique. Parce que quand on dit la prophétie, j'aime pas ce débat là parce que la prophétie, c'est aussi la parole de Dieu. Ton amène n'est pas arrivé ici devant. Que Dieu ramène la faim et la soif d'entendre sa parole. Ton amène n'est pas arrivé. Voilà pourquoi nous sommes bénis d'être dans une église où notre père est un homme du rouleau. Il est capable d'ouvrir le livre, de déchiffrer le livre comme personne n'est capable de le faire. Pourquoi ? Il a des lumières au-dedans de lui. Que Dieu fasse en sorte que des lumières jaillissent de toi. qui te donnent la capacité de voir dans les Écritures. Oh, l'âme rade, vegede, doj, shiata. Au fait, j'étais en train de dire donc que je pense que Dieu en réalité n'exhauste que trois choses. Sa parole et deuxièmement ses alliances. Au fait, lorsque Israël crie en Égypte, ce n'est pas ce jour-là qu'ils ont commencé à crier et crier depuis longtemps. Mais la Bible dit je me suis souvenu de l'alliance que j'ai faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Ça veut dire qu'Israël est en train de crier depuis peut-être la troisième, la vingtième, la quarantième, la cinquantième, la centième année. Ils sont déjà en train de crier. Mais Dieu ne se lève pas pour intervenir malgré leur cri. Pourquoi ? Parce que lui, il avait dit à Abraham ta descendant sera esclave pendant 400 ans en Égypte et c'était le jour où il faisait l'alliance. Ça veut dire que tant que les 400 ans ne sont pas faits, l'alliance ne peut pas intervenir pour vous. Ton amène n'est pas arrivé ici devant. Il y a beaucoup de gens qui vont dans les prières et les prières ne sont pas exaucées parce qu'il n'y a ni la parole et ni la présence d'une alliance qui parle pour eux. La parole parle mieux que tes paroles. L'alliance crie mieux que tes paroles. Ton amène n'est pas arrivé. C'est comme ça que Aga, alors qu'Abraham l'a chassée, elle ne reste qu'avec Ismaël. Elle laisse Ismaël d'un côté et elle aussi, elle reste de l'autre côté. Elle pleure parce que dans le désert, son os est terminé, son pain est terminé. Elle voit la mort en train de venir. La Bible déclare qu'elle se met à crier à l'éternel. Elle se met à chercher, à prier le Seigneur. Elle se met à pleurer. L'ange de l'éternel apparaît et l'ange lui dit j'ai entendu la voix de l'enfant. Ange, c'est moi qui suis en train de prier. C'est moi qui suis en train de parler. Comment tu peux me dire que tu as entendu la voix de l'enfant et tu ne m'as pas entendu moi ? L'enfant est un enfant. C'est moi qui suis conscient qu'on va mourir. Peut-être que l'enfant n'est même pas conscient. Peut-être que l'enfant est trop petit pour avoir la connaissance. Mais l'ange entend l'enfant et n'entend pas Agar parce que Dieu n'a aucune alliance avec Agar. Agar est une égyptienne mais Ismaël a le sang d'Abraham qui coule dans ses veines. Ismaël a été circoncis. Ismaël a le signe de l'alliance sur lui. Lorsque Dieu doit exaucer, il n'exauce pas l'intelligence des paroles de Agar mais il exauce l'incompréhension des paroles dans l'alliance d'Ismaël. La qualité de ton amène me dérange. La qualité de ton amène me dérange. Dis avec moi l'alliance. Dis-moi quelle est l'alliance qui parle sur ta vie. Je te dirai quelles sont les limites de ta vie. Au fait, le problème que les gens ont c'est qu'ils vont dans la prière réclamer à Dieu des choses qui ne sont pas dans leur accord. Je dis ça ou que je ne dise pas ça. La Bible déclare deux hommes marchent-ils ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord. Tu sais pourquoi il y a des prières que tu fais aujourd'hui que tu n'exauces pas ? C'est parce que le jour où il t'a appelé au ministère, toi et lui, vous n'étiez pas entendu ça. Il y a des gens quand Dieu t'a appelé au ministère, je vais te ouindre, tu iras partout, tu vas prêcher l'évangile, en tout cas, tu apporteras ma parole, tu prophétiseras, tu as dit Amen, tu es tombé sous l'anxion, tu t'es rélevé. Une alliance a été conclue par rapport à ton avenir. Demain, tu n'as pas d'argent. Tu commences à prier, Seigneur, donne-moi l'argent. Dieu dit, moi et toi, on ne s'était jamais entendu ça. Ton avenir n'est pas arrivé ici. Dieu regarde l'alliance, il regarde ton appel, il n'y en avait pas. C'est comme ça que tu rencontres des gens avec des grandes onctions, mais pauvres. Pourquoi ? Il n'y en avait pas dans leurs accords. Tu as commencé à marcher avec Dieu, ça veut dire qu'il y a eu un accord avant le début de la marche. Si tu viens demain pour demander quelque chose qui n'était pas dans l'accord, ne t'étonne pas que le ciel tarde à te le donner. Mais il y a des gens, quand Dieu l'appelait, Dieu lui disait, je fais de toi un père des millionnaires. Mais c'est ça la vie d'Abraham. Toutes les familles de la terre seront baignées en toi. C'est-à-dire, Abraham peut avoir toutes sortes de problèmes dans la vie, peut-être même la stérilité. Mais c'est aussi dans son alliance d'être père d'une multitude. Mais l'argent, il ne peut pas avoir ce problème-là. Il ne peut pas avoir ce problème-là. Dis avec moi, avance prophète. Mais la question que quelqu'un se pose, maintenant que faire ? Comme moi je me suis entendu avec Dieu, il n'y avait pas la richesse. Aujourd'hui je suis en train de souffrir. Je prie, je prie, mais rien ne se passe. Qu'est-ce qu'elle fait ? Tu dois aller te greffer à l'alliance de quelqu'un d'autre. Tu dois simplement aller te greffer à l'alliance de quelqu'un d'autre qui lui, avait cet accord-là avec Dieu lorsqu'ils ont commencé à marcher ensemble. Ton amène n'est pas arrivé ici devant. Ton amène n'est pas arrivé ici devant. C'est comme ça qu'il y a des pères ici en Afrique, au Nigeria, qui ont remarqué que c'est vrai l'onction est là, c'est vrai, mais il y a eu une limitation financière. Il a pris l'avion et il est allé chez Kenneth Higain. Il a pris l'avion et il est allé chez Kenneth Copeland. Parce qu'il savait, lui, il a l'alliance des finances avec Dieu. Comme moi, je ne peux pas conclure une alliance avec Dieu. Je ne peux pas trouver un mécanisme pour aller conclure une nouvelle alliance avec Dieu. Qu'est-ce que je fais ? Je vais juste me greffer. Parce qu'au fait, quand on dit je veux faire alliance avec Dieu, je veux faire alliance avec Dieu, vous savez, on aime bien dire des mots, des mots très compliqués. Faire alliance avec Dieu. un homme va chez Dieu pour faire alliance. A 99% des cas dans les Écritures, c'est Dieu qui vient vers un homme pour faire alliance. A 99% des cas. Dans les Écritures, c'est Dieu qui vient vers un homme pour faire alliance. Et quand cette alliance a des conditions, en très peu de temps, l'alliance se brise. Les alliances qui subsistent, c'est les alliances que Dieu conclut avec lui-même et il place un homme comme bénéficiaire. C'est comme ça qu'il dit mon alliance avec Abraham. Il ne dit pas notre alliance. Parce que s'il veut que cette alliance soit perpétuelle, si l'homme entre dans les termes des conditions, il va briser les termes rapidement. Fais l'homme. Vous vous êtes entendu au rosa la boité, au rosa la boité, et puis moi je vais te bénir au bimiga au sali. L'alliance se brise. Alors Dieu sera sûr de conclure une alliance avec lui-même et il te place comme bénéficiaire. C'est comme ça que c'est lui-même qui est passé entre les animaux. Abraham n'est pas passé entre les animaux. Normalement une alliance en coupait les animaux tous les deux passés. C'est comme ça que l'alliance se conclut mais Dieu est passé seul. Abraham n'est pas passé. Je ferme la parenthèse. Je disais Dieu exauce son alliance. Dis avec moi avance prophète. C'est la deuxième des choses que Dieu exauce. Lorsqu'une alliance est sur ta vie, frères et sœurs, il y a des choses pour lesquelles dès que je prie, Dieu doit m'exaucer. rapide, avec vitesse. L'exaucement, je sais que ça va venir. Pourquoi ? À cause de l'alliance que j'ai avec mon père et de l'alliance que mon père a avec Dieu. Ton amène n'est pas arrivé. Ceux qui viennent délivrer Jacob chez Laban, ce ne sont pas les prières de Laban. On ne nous raconte même pas qu'il a prié. Mais la Bible déclare, un ange lui apparu, il dit je suis le Dieu de Béthel, le Dieu d'Abraham ton père. Pourquoi l'alliance ne pouvait pas rester sans effet en train de voir un fils d'Abraham en train de souffrir ? L'alliance ne pouvait pas rester silencieuse. Je lève ma main droite, je déclare et décrète qu'au-delà de la voix de tes mots, que la voix de l'alliance de cette maison crie. Je dis que la voix de l'alliance de cette maison crie en ta faveur. Tu sais quelle est l'une des alliances de la voix de cette maison ? C'est que tu ne peux pas détruire un fils de cette maison. C'est ça que vous ne comprenez pas. Vous êtes dans des choses que vous ne connaissez pas. Tu ne peux pas détruire un fils de cette maison. Lorsque les gens se sont mis à me combattre à Bukov, je dis même vous ne savez pas de qui je suis fils. Batou Nakananou. Avant de combattre un homme, on vérifie avec qui il est en alliance. Avant de t'attaquer à une nation, tu vérifies avec quelle autre grande nation elle est en alliance. Parce que tu attaquais à elle, c'est s'attaquer à la grande nation. C'est comme ça qu'il regarde Laban. Il lui dit si je n'avais pas pour moi le Dieu de mon père. Laban prend ses chars, il poursuit Jacob pour aller arrêter Jacob, pour aller le prendre après que Jacob ait fui. Dieu lui apparaît, il lui dit tu ne parles pas à Jacob ni en mal ni en bien. Tiens avec moi l'alliance. J'ordonne maintenant que la voix de tous ceux qui parlaient contre toi se taise. Je dis que l'alliance se lève et que la voix de tous ceux qui parlaient contre toi se taise aujourd'hui. Après la prière que nous allons faire ce soir, que l'alliance se lève, que l'alliance de cette maison, que l'alliance des pères des pères de cette maison se lève éternel Dieu et parle en ta faveur. Au nom de Jésus. Je disais la troisième des choses, je crois que Dieu exauce le sang. C'est pour cela que Christ est monté à la croix. Il a versé de son sang afin que nous, nous soyons capables d'être exaucés. Parce qu'au fait, il déclare et d'un seul médiateur, Jésus Christ et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Ça veut dire que le sang porte une voix. Le sang a la possibilité de parler devant le trône. Ton amène n'est pas arrivé. Au fait, la prière, ce n'est pas foncer le visage. La prière, c'est le fait d'être capable de parler devant le trône. Ton amène n'est pas arrivé ici devant. Ça veut dire que Dieu exauce la voix du sang. Au fait, Dieu est un Dieu de sang. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit? Dieu est un Dieu de sang. Imaginez-vous, le peuple d'Israël devait tuer des boucs, tuer des bœufs, constamment, encore et encore. Et il disait, un parfum agréable à l'éternel. Oh! Oh! C'est comme ça que pour que nous, on soit sauvés, il fallait qu'un sang plus précieux, plus meilleur, plus grand, devait couler pour que toute l'humanité réussisse à être sauvée. Alors il a envoyé son propre fils. La Bible dit, alors tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Je dis, je viens avec le livre écrit pour ma vie afin de faire ta volonté. Le sang devait couler pour apaiser la colère de Dieu. Tu ne peux pas apaiser la colère de Dieu tant que le sang n'a pas coulé. Tu n'apaises pas la colère de Dieu parce que tu as pleuré dans sa présence. Ce qui apaise la colère de Dieu, c'est qu'il y a deux mille ans, n'est pas arrivé ici devant. Ton amène n'est pas arrivé ici devant. Le fait que nous, l'en vienne, c'est jeter. C'est qu'il aime les cœurs brisés. Mais ce qui apaise sa colère, c'est le sang qui avait coulé. Ton amène n'est pas arrivé ici devant. Je disais donc, ce sont les trois choses que je pense. Et peut-être, il y en a le quatrième. Vous ajouterez la foi, vous ajouterez tout le reste que vous pourrez ajouter. Vous ajouterez tout le reste. Et donc, ce n'est pas pour ces raisons-là que nous prions. Pourquoi est-ce que nous prions ? Je veux dire deux, trois choses que tu connais et puis j'entrerai dans autre chose. Nous prions parce que la prière fait de nous des partenaires de Dieu. Je disais nous prions parce que la prière fait de nous des partenaires de Dieu. Est-ce que tu es là ? Depuis hier, j'étais en train de marteler sur une chose, c'est que Dieu est dans ses principes. Depuis hier, j'étais en train de marteler sur une chose, c'est que Dieu est dans ses lois. Et l'une de ses lois, c'est que les cieux sont les cieux de l'Éternel mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ça veut dire que lorsque Dieu prend la terre, il donne au Fils de l'homme, Dieu devient illégal sur la terre sans autorisation humaine. De la même manière que toi, tu ne peux pas te lever ici, tu vas au ciel, tu fais ce que tu veux. de la même manière le Seigneur dans sa souveraineté parce que lui-même il en a décidé. En fait, la beauté de Dieu c'est qu'en étant tout-puissant, lui-même décide de placer une limite. Ton amène n'est pas arrivé ici devant. Il prend la terre, il la donne au Fils de l'homme et la Bible déclare qu'il plaça l'homme dans le jardin afin de le cultiver et de le garder. Dis avec moi, le garder. C'est là que le terme chamar que vous maîtrisez avec moi. L'homme était le gardien de la terre de telle sorte que la terre est réservée au Fils de l'homme. Les esprits sont illégaux sur la terre. Or Dieu est esprit. Ton amène n'est pas arrivé ici devant. Voilà pourquoi l'un des premiers problèmes qui arrivent c'est le fait que l'on retrouve le serpent dans le jardin en train de parler à Ève alors que le serpent était Lucifer. Ça veut dire que déjà il y avait un problème de vigilance de la part de celui qui était supposé garder le jardin. À chaque fois que Satan réussit à entrer dans nos vies pour travailler ça veut dire qu'il y a eu un problème de vigilance du gardien quelque part. Mais je lève ma main droite je déclare et je décrète dans le nom de Jésus Christ que Dieu éveille ton esprit. Je dis que Dieu éveille ton esprit afin que tu sois un gardien dans ta famille un gardien dans ton université. Rien ne se passe à l'université si toi tu n'es pas au courant. Si toi tu n'es pas d'accord avec ça ton amène n'arrive pas ici devant. Et le Dieu de la Bible lorsqu'il veut fonctionner sur la terre lorsqu'il veut travailler sur la terre il a besoin d'un homme comme partenaire pour faire en sorte que son action soit légale selon les lois que lui-même il avait établi préalablement. Dis avec moi avance prophète mais pourquoi est-ce que Amos 3 verset 7 dit car le Seigneur l'éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Une fois de plus vous ne connaissez pas la force des mots. Comment la Bible peut se permettre de dire papa que le Seigneur l'éternel ne fait rien. Savez-vous que veut dire rien? Parfois on a peur des mots qui sont dans les écritures rien lui-même ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs le prophète. Ça veut dire que Dieu ne peut même pas bouger un doigt au fin fond de Kimban Teke s'il n'a pas au préalable révélé son secret à ses serviteurs le prophète. Et quelqu'un est en train de dire mais prophète il y a beaucoup de choses qui arrivent et puis aucun prophète n'a prophétisé. Ça veut dire que si Dieu ne veut pas que quelqu'un prophétise il peut être sur le point de faire quelque chose au Congo mais il révèle ça à un prophète en Nouvelle-Zélande que personne ne connaît. Mais il est soumis à sa propre lourde. Il ne fait rien. Dis avec moi rien. Dis plus fort avec moi rien. Mais pourquoi est-ce qu'il ne peut rien faire s'il n'a pas révélé son secret à ses serviteurs les prophètes? Parce qu'il cherche un gardien qui va lui ouvrir la porte pour qu'il vienne le faire. Ton amène n'est pas arrivé ici devant. Dès l'instant que tu comprends ta place et ton rôle dans la prière tu pries différemment. Tu pries différemment. C'est comme ça qu'il y a des choses que Dieu veut faire mais il ne peut pas les faire parce qu'il n'y a pas eu un homme pour prier au préalable. Ton amène n'est pas arrivé. La volonté de Dieu est déjà là mais où sont les hommes capables de prier pour ouvrir la porte à cette volonté de Dieu là. Le Seigneur l'Éternel ne fait rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi lorsqu'il avait décidé délibérément de faire quelque chose et qu'il ne voulait pas que quelqu'un lui l'arrête. La Bible dit regarder à Ézéchiel il disait n'intercède pas pour ce peuple je collerai ta langue à ton palais pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que par ta prière tu puisses faire opposition à ce que lui il veut faire pourquoi? Parce que toi tu es légitime il dit à Ézéchiel je collerai ta langue à ton palais que tu n'ailles pas les réprocher que tu n'ailles pas intercéder pourquoi? Parce que je veux faire ce que je veux faire je dois les frapper c'est ça l'opposition qu'il a eue avec son serviteur Moïse il dit à Moïse écarte-toi de l'âge je vais taper ces gens je vais les tuer tous Moïse lui dit ah écoute écoute-moi le problème de nos intercessions c'est que nous avons des intercesseurs vigoureux mais qui n'ont pas la sagesse d'en haut nous avons des intercesseurs forts mais qui n'ont pas la sagesse d'en haut écoutez la démarche de l'avocat Moïse il regarde Dieu et lui dit numéro un si tu les tues en fait Moïse ici je commence à dire Seigneur pitié ne les tue pas il va les tuer ça ça marche pas chez Dieu il dit numéro un si tu les tues le peuple d'Egypte dira que tu n'avais pas la force pour les emmener à Cana alors tu les as tués en Egypte il a révélé l'orgueil de Dieu je dis hé pécheuse j'en ai raison il dit c'est ça toi tu auras ta version mais la version qu'il y aura sur TikTok Seigneur c'est que tu n'avais pas la force de les amener à Cana la version que les influenceurs vont publier partout c'est que tu n'avais pas la force de les amener à Cana voilà pourquoi il y a des moments tu as des combats si tu es un homme public dis à Dieu Seigneur tout le monde sait que moi je suis lié à toi si ça marche pas cette honte là on va partager ça moi et toi dès que Dieu comprend que au fait Dieu fait les choses à cause de son nom Dieu fait les choses à cause de son nom pas à cause du tien montre lui l'impact de son nom dans la chose frère il va se lever Moïse montre à Dieu ton nom sera humilié tu pourras dire ce que tu veux on va écrire dans les livres ce que l'on veut les prophètes pourront raconter ce qu'ils veulent dans les synagogues les scribes pourront dire ce qu'ils veulent mais tout ce que les ennemis retiendront c'est que tu n'avais pas la force de les amener à Cana au fait les hommes qui doivent être les meilleurs intercesseurs sont des avocats encore il faudrait qu'ils aient la sagesse divine maintenant de s'asseoir et de négocier avec Dieu c'est la même chose qu'Abraham fait pour son frère Lod n'est-ce pas dis avec moi avance prophète dis bien avec moi avance prophète et numéro 2 il lui dit si tu veux le détruire efface moi du livre de vie Dieu dit mais ça c'est impossible je ne peux pas ne fais pas l'erreur d'aller dire ça à Dieu vous savez parfois avec la jeunesse on part si on se lève c'est mieux heureux efface moi seulement papa quoi la main n'est pas arrivé ici devant que Dieu pardonne les folies que l'on fait dans notre jeunesse combien de folies je n'ai pas fait parce que connais-tu Moïse Moïse frères et sœurs il avait le poids nécessaire pour pouvoir tenir une telle conversation et de dire à Dieu si tu ne veux pas enlève moi il était beaucoup trop important pour la suite de la destinée d'Israël pour que Dieu l'enlève pour mettre quelqu'un d'autre Dieu dit je ne veux pas ça va m'obliger de tout recommencer depuis le début de chercher quelqu'un c'est trop lent Dieu dit c'est trop lent c'est trop lent tôt continue dis avec moi avance prophète dis avec moi avance prophète je suis en train de déclarer de décréter et de parler sur la vie de quelqu'un que Dieu te donne une sagesse surnaturelle afin d'être capable de te tenir dans la présence de Dieu et de savoir exactement ce que tu dois dire à Dieu c'est comme ça qu'il dit l'esprit nous soutient dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander parce que parfois toi tu penses que tu dois demander la voiture alors que ce que tu dois demander c'est la délivrance d'un accident qui est sur le point d'arriver parfois toi tu penses que tu dois demander le mariage alors que ce que tu dois demander c'est la victoire sur le divorce de ta famille parfois toi tu penses que tu dois demander un grand ministère alors que ce que tu dois réellement demander c'est juste beaucoup d'argent et quand tu auras l'argent tu vas construire des grands bâtiments et les gens vont venir demain parfois on ne sait pas ce que l'on demande et on est convaincu que ce que l'on demande c'est ce qui convient mais elle dit l'esprit nous soutient dans notre faiblesse ton amène n'est pas arrivé ici devant ton amène n'est pas arrivé ici devant oh Dieu je dois maintenant courir je dois maintenant courir je disais donc que lorsque Dieu veut faire quelque chose il cherche un homme c'est pour ça que lorsque les hommes se lèvent pour prier malgré ce que Dieu avait pu décider Dieu décide va accepter quand même de faire grâce pourquoi les gardiens se sont levés pour prier pour rechercher sa face c'est comme ça que Jonas arrive à Ninive il se met à prophétiser il se met à déclarer il se met à dire ça sera détruit dans trois jours telle chose arrivera telle chose arrivera et il parle avec l'orgueil d'un prophète qui sait qu'il a écouté la voix de l'éternel il se lève il dit la Bible déclare que le roi sort une loi du plus petit au plus grand jusque le bétail ils ont jeûné trois jours et la Bible déclare l'éternel a retiré sa colère et il a pardonné les vives pourquoi ? parce que des gardiens se sont levés et ils se sont mis à prier peu importe ce qui était arrêté dans ta vie peu importe ce qui avait été décidé dans ta famille peu importe ce qui avait été décidé par des esprits dans ton ministère frères et sœurs il y a des gens tués ici tu ne sais pas que des esprits ont déjà décidé que dans quatre ans ton ministère doit mourir que dans deux ans ton mariage doit mourir que dans trois jours tes affaires doivent s'écrouler mais je prie que peu importe ce qui avait été décidé par les esprits que le chamar se lève celui qui est légal sur la terre qu'il parle aux esprits et qu'il leur dit c'est moi qui suis établi comme gardien rien n'arrivera c'est comme ça qu'Eliti il n'y aura ces années-ci ni pluie ni rosée sinon sinon parce que c'est lui le gardien je déclare que Dieu te donne le pouvoir l'autorité nécessaire pour être capable de te lever dans la prière et refuser les plans de l'ennemi contre ta vie refuser les plans de l'ennemi contre ta famille refuser les plans de l'ennemi contre ta destinée que Dieu te donne l'autorité nécessaire la capacité de te lever et refuser les plans de l'ennemi contre ton ministère tu ne peux pas laisser les choses se faire et tu plies les bras et tu espères qu'à un moment ça va juste s'arrêter non s'il n'y a personne pour arrêter le diable il ne peut pas s'arrêter il dit résister au diable il fuira loin de vous il ne fuit pas loin de vous s'il n'y a personne qui se lève pour le résister préalablement qui me donne le plus grand désamen qui me donne le plus grand désamen Alléluia Alléluia c'est comme ça qu'Ezéchias le prophète vient lui dire tu vas mourir en fait ça vous démontre la suprématie une certaine suprématie de la prière le prophète lui dit tu vas mourir parle à ta famille Ezéchias se tourne il se met à pleurer il dit Seigneur souviens-toi la Bible déclare que le prophète revient il dit tu as encore 15 années Dieu dans sa volonté parfaite avait décidé la mort d'Ezéchias Ezéchias n'avait rien fait de mal mais Dieu dans sa volonté parfaite avait décidé la mort d'Ezéchias mais lorsque cet homme se met à prier je ne vais pas entrer dans les détails très compliqués je reste dans la simplicité lorsque cet homme se met à prier le prophète revient que le prophète qui t'avait dit que tu vas mourir dans 3 jours qu'il revienne avant la fin de cette journée à la fin de Hanoukka le prophète là qui t'avait dit que toi ta vie n'ira pas loin il va revenir il va venir changer alors j'ai dit quoi à la fin de recharge il va revenir il va venir changer il va te dire en tout cas je vois que tu iras loin mais qu'est-ce qui s'est passé c'est que entre la parole et l'accomplissement j'ai prié entre la parole et l'accomplissement du malheur je me suis lévé et j'ai prié Dieu savait qu'il était mieux pour Ezéchias de mourir parce que quand il est resté 15 ans après il a commencé à faire des bêtises c'est là qu'il a offert les portes du temple et qu'il a invité les babyloniens et qu'ils ont regardé et que plus tard ils sont venus ils les ont détruits pourquoi ? parce que Dieu avait préféré le prendre avant qu'il ne fasse des erreurs mais Dieu malgré qu'il savait que les erreurs risquaient d'être faites quand Ezéchias prie Dieu accepte quand même ça veut dire qu'il y a des prières qu'il ne faut pas faire en fait je te parle du pouvoir de la prière je te dis comment est-ce que la prière peut même te positionner en dehors de la volonté de Dieu c'est pas pour rien qu'on nous dit qu'il faut que l'on prie dans la volonté de Dieu parce qu'une prière peut te prendre et te positionner en dehors de la volonté parfaite de Dieu simplement parce que tu as prié pensez-vous pourquoi Jésus ajoute enlève cette coupe de devant ma face fais passer cette coupe mais ensuite il ajoute mais que ta volonté soit faite pourquoi il sait que si j'insiste on va enlever la coupe et l'humanité ne sera pas sauvée il sait si j'insiste on risque d'enlever la coupe et l'humanité ne sera pas sauvée il dit c'est vrai je veux que la coupe parte mais que ta volonté soit faite celui qui dit que ta volonté soit faite ça ne veut pas dire qu'il est incapable de prier ça veut juste dire qu'il a peur que dans son insistance ne sorte de la volonté parfaite de Dieu il y a des choses pour lesquelles nous sommes venus insister dans la prière depuis que tu as eu ça ça t'a sorti des plans que tu avais normalement est-ce que je mens tu as prié pour quelque chose tu as eu la chose et puis et les loupes à trouble tu dis oh mais comment c'est ce que j'ai demandé oui mais Dieu ne te donnait pas ça avec raison Dieu peut placer un arbre dans le jardin mais il te dit ne mange pas ton amène n'est pas arrivé ici devant ton amène n'est pas arrivé ici devant parce que tout ce que Dieu place près de toi n'est pas pour toi c'est pas tout ce que tu vois que tu dois prier pour demander ça aussi à Dieu pour toi tu vois un homme de Dieu il est voyagé partout Seigneur moi aussi je veux voyager partout tu risques de monter puis le fionfait un crash c'est pour ça que toi Dieu te garde dans les bus dans les voitures écoute la volonté de Dieu est impénétrable frères et sœurs tu es avec moi avance prophète je suis juste en train de te parler la volonté de Dieu est impénétrable les amis alléluia voilà pourquoi que Dieu nous donne la sagesse afin que nos prières ne servent pas à nous éloigner de sa volonté même servent à établir à établir sa volonté parfaite sur la terre c'est comme ça qu'il leur dit quand vous priez dites que ta volonté soit faite parce que la raison pour laquelle nous prions c'est pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel il y a des volontés de Dieu au ciel qui ne seront pas faites sur la terre si personne ne prie parce qu'il faut des chamas des gardiens des adams des adama qui vont permettre à ce que la volonté de Dieu qui est au ciel puisse quitter le ciel et venir sur la terre pourquoi est-ce que Jésus dit le royaume vient le royaume vient mais on ne comprend pas encore on aurait pu lui dire aux disciples prier dites que ton royaume vienne pourquoi ? parce que si les disciples ne disent pas que ton royaume vient le royaume ne va pas venir mais pourquoi est-ce que Jean dit que celui qui lise dise viens Seigneur Jésus c'est nous qui l'appelons c'est nous qui l'appelons c'est nous qui appelons le règne plus tu soupires voilà pourquoi lorsqu'il y a trop des prières dans l'église qui ne se concentrent que sur les choses de la terre ils oublient les objectifs anciens de l'éternité du vin ils oublient les objectifs de Dieu et Dieu ne cherche pas ce genre de personnes Dieu cherche des partenaires de prière des hommes qui vont être partenaires pour l'accomplissement parfait de sa volonté sur la terre ils cherchent des gens qui vont se lever toute la nuit que ton règne vienne à la présidence que ton règne vienne que ton règne vienne que ton règne vienne ils cherchent quelqu'un qui est à la présidence qui va appeler le règne de Dieu à la présidence ils cherchent quelqu'un qui est dans les boulangeries pour appeler le règne de Dieu dans les boulangeries ils cherchent quelqu'un qui est à la primature pour appeler le règne de Dieu à la primature ils cherchent quelqu'un dans des écoles pour appeler le règne de Dieu à l'école partout où Dieu te permet d'entrer c'est pour que tu l'y invites Je répète ça Partout où Dieu te permet d'entrer Dans ce cabinet là Partout où tu es allé Ce n'est pas pour toi C'est pour toi en entrant Tu deviens l'homme qui donne l'autorisation légale au ciel D'entrer aussi là-bas Mais c'est comme ça que quand on veut détruire une famille On fait entrer un sorcier dans la famille Parce que les sorciers font exactement la même chose que nous on fait dans la prière Parce que eux aussi les esprits sont illégaux Mais ces esprits les ont besoin des hommes Qui vont les invoquer Pour les faire entrer Alors que dans leur monde ce sont les sorciers qui sont les plus marginalisés Parce que même eux-mêmes ne connaissent pas en réalité ce qu'ils font Ils ne savent pas que sans eux le royaume des ténèbres on n'a pas beaucoup de pouvoir Si il y a un sorcier dans la salle Ton amène n'est pas arrivé L'impact quand le royaume des cieux sur la terre C'est ta présence et c'est ma présence Lorsque l'on s'agenoue et que l'on adore Dieu Que l'on dit tu es le plus grand Tu es le plus élevé L'autorité et le règne de Dieu vient s'établir en cet endroit-là Parce que c'est là qu'il est invoqué C'est là qu'il est prié C'est pour ça que l'on dit infocation On invoque l'éternel Abraham bâti un hôtel et il invoqua l'éternel Ça veut dire qu'il invita l'éternel Il appela l'éternel Je prie que ce soir que quelqu'un invoque l'éternel Que quelqu'un appelle l'éternel dans les affaires de sa famille Que quelqu'un appelle l'éternel dans les affaires de leur maison Que quelqu'un invite l'éternel dans les affaires de son ministère Que quelqu'un invite l'éternel C'est avec moi la prière provoque un mouvement Je dis le plus fort la prière provoque un mouvement Parce que le mot prière signifie prosiokai L'une des définitions grecques c'est prosiokai Prosiokai signifie prière mais aussi signifie lieu de prière C'est la dernière chose que je dis avant que l'on ne prie Signifie prière mais aussi lieu de prière Ça veut dire que toute prière a un lieu de prière Toute prière a besoin d'un lieu de prière Matthieu 6, le verset 6 Mais quand tu prie, entre dans ta chambre Ferme ta porte Et prie ton Père qui est là dans ta chambre Non Prie ton Père Qui est là dans ta chambre Prie ton Père qui est là dans ta chambre Prie ton Père qui est là dans le lieu secret Et ton Père qui voit dans le lieu secret Te le rendra Le rendra là ça vient de rémunérateur Le rémunérateur de ceux qui le cherchent Toute prière a un lieu secret Lorsque tu commences à prier Tu commences à effectuer un voyage Vers un lieu C'est comme ça qu'il ne t'arrive pas chaque fois que tu pries À un moment tu sens que tu n'es pas là où tu es Tu vois l'église Tu vois les bâtiments Mais tu sens C'est comme si tu es ailleurs Oh my God My God Est-ce que je parle à quelqu'un Tu pries À un moment tu ouvres même tes yeux Parce que tu as l'impression peut-être ok Ça t'est déjà arrivé Tu pries Tu pries Tu pries À un moment tu ouvres les yeux Tu vérifies un peu Pourquoi ? Parce que toute prière te déplace Parce que le lieu où tu es n'est pas propice Ça t'emmène sur le lieu propice pour la prière Au fait L'un des grands problèmes de la prière A toujours été le lieu de prière Que je le dise ou que je ne le dise pas Je peux le dire C'est comme ça que la femme samaritaine lui dit Vous vous dites Qu'il faut adorer à Jérusalem Mais nous Nos pères ont adoré ici Au Mont-Gharizim C'est un problème Jésus La femme samaritaine lui présente deux montagnes Il lui dit Nous on adore au Mont-Gharizim Vous vous adorez À Jérusalem Jésus lui dit Non C'est n'y à Jérusalem Ni sur cette montagne Que vous adorez le Père Parce que ce que le Père cherche C'est les adorateurs qu'il adore en esprit Parce que Jésus lui présente deux autres montagnes Elle a dit à Jésus Jérusalem Et le Mont-Gharizim Jésus lui dit Non Je te présente deux autres Pas les autres là En esprit Et en vérité Aïe 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 aï Ne perdez pas, je ne suis pas à Jérusalem, je ne suis pas. Tu commences. Et tu sens que tu pars ailleurs. Tu sens que tu pars ailleurs. C'est comme ça qu'il dit, vous m'invoquerez. Et vous partirez. C'est vrai que dans ce texte, il parle du fait qu'ils allaient rentrer en Israël. Mais la Bible ne met pas de mots ensemble par hasard. Vous m'invoquerez. A chaque fois qu'il y a une invocation, il y a un départ. A chaque fois que quelqu'un se met à invoquer le ciel, à prier Dieu, il y a un départ qui se fait. Je suis en train de dire à quelqu'un, plus tu pries, tu quittes de la prophétie, tu entres dans la richesse. Tu pries, tu quittes de la dimension où tu es, tu montes un peu plus loin. J'ordonne un départ ce soir. J'ordonne un départ ce soir. J'ordonne un déménagement ce soir. Ce soir, tu vas déménager. Je dis, ce soir, tu vas déménager. Prends tes affaires. Sache que tu es sur le point de partir ailleurs. Waouh, 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 waouh. C'est comme ça qu'il dit, nous le contemplons. Et nous sommes traversés, transformés de gloire. En gloire. En gloire. Parce que plus on prie, plus un départ se fait. Plus on prie, plus un départ se fait. Plus on prie, plus je monte. Le lieu duquel j'ai prié hier, ce n'est pas le même lieu que je prie aujourd'hui. C'est là qu'on fait entre la notion des dimensions. C'est là qu'entre la notion des dimensions dans la prière. On ne prie pas tous à partir du même endroit. Il y a des gens qui prient à la porte des cieux. D'autres prient aux cieux. Parce qu'il y a d'autres qui se sont limités à la porte. Ils n'ont pas compris que quand on vient ici, c'est juste pour rentrer, mais pour partir. Je prophétise, je déclare et je décrète qu'un départ soit provoqué ce soir. On a commencé dans cette salle. On va terminer ailleurs. On a commencé dans cette salle. On terminerait ailleurs. Oh, mes prophètes, qu'est-ce que tu dis? La Bible déclare, Moïse dit à Dieu, montre-moi ta face. Dieu lui dit, il y a un lieu près de moi. Mais j'ai demandé la gloire. Dieu lui dit, non, le lieu où tu es ne peut pas te permettre de voir ma gloire. Mais il y a un lieu près de moi. Regarde le voisin. Il lui dit, il y a un lieu près de Dieu. Je paradis. Il lui dit, Moïse, il existe un lieu près de moi. Demande-moi quel est ce lieu. Demande-moi quel est ce lieu. La Bible déclare, nous sommes en Christ. parce que Christ est aussi une position. Pour nous, il est aussi un lieu à partir duquel nous pouvons voir la gloire de Dieu. C'est comme ça qu'il lui dit, tiens-toi sur le rocher. Qui est le rocher si ce n'est Christ? Donc le lieu près de lui, c'est que Moïse devait se tenir sur le rocher. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a une nouvelle dimension à laquelle tu dois accéder. Le lieu où tu es, c'est bien. Mais il y a un autre lieu plus près. Il y a un autre lieu plus proche. C'est comme ça que tu es dans un endroit. Tu as l'impression que toi et ton voisin, vous n'êtes pas au même endroit. C'est comme si lui, Aux hôtels, tu dis, comment je n'arrive pas à prier comme ça? Lui, il est déjà parti ailleurs. C'est toi qui est encore resté sur ce lieu-là. Il y a un lieu près de Dieu. Le problème, c'est que tu pries au bas de la montagne, Jossué. Moïse, il est au sommet. Les anciens sont rentrés à la maison. Jossué est resté au bas de la montagne, mais Moïse, il est au sommet. Il y a un lieu qui est toujours plus proche que le lieu où toi, tu te tiens. Alors, c'est pour cela que la prière est un voyage. Je prie aujourd'hui, mais pas pour rester ici. Pour que demain, j'aille un peu plus loin. Que demain, j'aille un peu plus loin. Que demain, j'aille un peu plus loin. J'ordonne dans le nom de Jésus que tu te rapproches. Je dis que tu te rapproches. Je dis que tu te rapproches. Au nom d'eux, tu as prié loin de Dieu. C'est comme ça que tu avais besoin de crier. Ponzamayoko, Ponzamoussika. Frère, il y a des gens, ils doivent vraiment crier. C'est comme ça que Dieu ne peut pas te communiquer ses secrets. Parce que pour te communiquer ses secrets, il sera obligé de crier et tout le monde entendra. Parce que tu es loin. Pour que Dieu commence à te communiquer ses secrets, tu dois te rapprocher sur la poitrine. Oh ! Jean posait sa tête sur la poitrine. C'est comme ça que Pierre, Pierre regarde le lieu où lui il était. Il dit, moi je ne peux pas poser cette question. Il dit, Jean, demande-lui, qui le trahira ? Pourquoi Pierre dit, moi je ne suis pas proche ? Jean avait la proximité nécessaire pour poser cette question. Il y a des réponses que Dieu ne te donne pas parce que tu es loin. Je dis que ce soir, tu vas te rapprocher. Dis avec moi une nouvelle dimension. Dis plus fort une nouvelle dimension. Tu dois t'habituer aux atmosphères de prière et ne pas te limiter seulement aux atmosphères de gloire. Ce sont les atmosphères de prière qui provoquent les atmosphères de gloire. Si tu ne passes pas à une nouvelle dimension dans ta prière, tu n'atteindras pas les atmosphères de gloire. C'est comme ça que tu brûes dans ta chambre. Tu dis, le ciel est fermé. Qui t'a dit de rester dans ta chambre ? Pris dans la chambre. Jusqu'à ce qu'à un moment, tu aies l'impression que ta chambre a changé. Que là, tu n'es plus dans la chambre. Là, tu te tiens devant Dieu. Même quand tu ouvres les yeux, tu vois les murs, tu vois le lit, tu vois tout. Mais tu sais, je ne suis plus ici. Je suis devant le trône. C'est une affaire de position. C'est comme ça que Elie vient. Il dit, l'éternel, devant qui ? Je me tiens. Je ne suis pas au loin. Au fait, tout ce Christ est mort. Parce que nous étions des gens de dehors. Il meurt pour que nous aussi, on soit des concitoyens, des saints. Genre de la maison, de Dieu. Pour que l'on puisse se rapprocher. Vous qui étiez éloignés, vous avez été. C'est ça. Tu dois te rapprocher. Chaque prière te rapproche un peu plus. Chaque temps d'intimité te rapproche un peu plus. Chaque nouvelle Anoukka, chaque nouvelle recharge te rapproche un peu plus. Et lorsque tu te rapproches, il y a un moment. Il y a un moment. Après que tu te sois rapproché, écoute-moi. Reste debout, je finis déjà. Ne t'inquiète pas. Il y a un moment après que tu te sois rapproché, tu vas t'arrêter. Peu importe combien tu vas prier. Tu n'arriveras plus à aller dans l'avant. Il y a un moment. Plusieurs d'entre vous sont déjà arrivés là-bas. Peu importe combien tu pries encore. Tu ne sens plus qu'il y a un rapprochement qui se fait. Pourquoi? Parce que c'est une position à partir de laquelle on ne s'approche plus de soi-même. C'est une position à partir de laquelle il faut une invitation pour aller plus loin. On n'entre pas dans une fête sans invitation. Le mot appel, c'est le mot kaleo. Ça signifie invitation. Il y a des dimensions où il faut qu'on t'invite. Jean, ce n'est pas parce qu'une porte est ouverte dans le ciel que tu peux entrer. La porte était déjà ouverte dans l'Apocalypse chapitre 4. Est-ce qu'il est monté? Non. Il fallait qu'un de vieillards lui dise. Il y a des dimensions. Tu as prié, tu as entré. Et tu vois la porte ouverte. Tu pries. Tout le temps, tu sens comme si l'eau, comment il a péménie. Tu sens tout le temps comme s'il y a quelque chose de grand qui veut se faire. Mais rien ne se fait. Pourquoi? C'est la porte ouverte. Mais personne ne t'a encore invité. Je déclare et décrète. Qu'une voix sorte du ciel. Je dis qu'une voix sorte du ciel. Et que le ciel t'invite à monter. Je dis que le ciel t'invite à monter. Quelqu'un me demande, mes prophètes, de quoi tu parles? Pierre est dans la barque avec tout le monde. Il ne se jette pas dans l'eau par la foi. Il dit à Jésus, ordonne que je vienne. Invite-moi. Fais l'erreur de m'inviter, je vais marcher. Dès que Jésus l'invite, les eaux se compriment. Les eaux s'actualisent. Les eaux s'arrangent pour que Pierre devienne éligible dans cette dimension-là. Qu'un vieillard t'invite dans le ciel ce soir. Oh, que Dieu envoie le vieillard qui avait invité Jean-là. A sa wapi. Komone nani. Je prie qu'il revienne à la même borne. Et qu'il dise Ezekiel vient. Il y a des dimensions à laquelle tu n'entres pas. Si une gloire ne t'y a pas invité. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Esther parle à Mardoché. Elle dit, on ne va pas chez le roi comme ça. Si tu veux y aller, il faut qu'on t'invite. Si personne ne t'invite, tu seras puni de mort. Il dit, Mardoché lui dit, c'est ton affaire. Elle dit, non, moi ça fait 30 jours. Le roi ne m'a pas appelé. Mais c'est comme ça. Jésus a été puni de mort. Parce qu'il devait partir quelque part là. On ne l'avait pas invité. A 33 ans, il a dû mourir. Ça faisait 30 jours. Ils ont jeûné, 3 jours. 33. Il a dû mourir. Pourquoi? Il y a des cours royales divines à laquelle tu n'acceptes pas si on ne t'invite pas. Tu peux avoir toute la volonté du monde. Mais si tu n'es pas invité, tu n'y vas pas. Je déclare et décrète ce soir. Que Dieu aille pitié de toi. Je dis que Dieu aille pitié de toi. Ça fait 5 ans que tu pries à la même dimension. Ça fait 12 ans que tu pries à la même dimension. Je prie que Dieu, de là où il est, qu'il appelle ton nom. Qu'il te dise, fils, viens. Quelqu'un ne me dit pas, même. Qu'il te dise, fils, viens. Qu'il te dise, fils, viens. Est-ce que vous savez que même Jésus a eu besoin qu'on l'invite? Daniel, chapitre 7, le verset 13 à 14. J'aime Daniel. La Bible déclare, écoute-moi. Je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Tu as compris, c'est qui? Il s'avança vers l'ancien des jours. Et on le fit approcher. On lui donna la domination, la gloire et le règne de tous les peuples, de toutes les nations. Et de tous les hommes, de toutes les langues, les servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Et c'est donc Christ. Mais il dit, il s'avança de l'ancien des jours. Et on le fit avancer. Ça veut dire qu'il y a une dimension où tu peux t'avancer. Mais il y a un moment où tu arrives. Il faut qu'on te fasse avancer. Que Dieu envoie un ange. Je prie ce soir. J'ai une prière sincère. Je me tiens sur la montagne de la vérité. Je prie ce soir. Et sur la montagne de l'esprit. Que Dieu envoie un ange. Qui va te prendre par la main. Et qui va te faire entrer là où tu ne pouvais pas entrer. Qui va te faire arriver là où tu ne pouvais pas arriver. Barnabas a pris Saul par la main. Il l'a emmené chez les apôtres. Là, il ne pouvait pas entrer. Je prie dans le nom de Jésus. Que Dieu envoie une gloire. Qui va te faire entrer quelque part. Tu as trop prié sur la même montagne. Vous avez trop demeuré sur cette montagne. Il faut qu'une nuée se mette en mouvement. Pour t'emmener ailleurs. Si la nuée ne se met pas en mouvement. Tu ne peux pas aller ailleurs. Je lève ma main droite. Je déclare. Je prophétise. Je décrète. Tu ne resteras plus à cette dimension. Je dis tu ne resteras plus à cette dimension. Tu ne resteras plus là où tu es. Et c'est ici que je clôture. Le roi dit qu'il va tuer tous les savants. Tous les devins. Parce qu'ils n'ont pas interprété son rêve. Et qu'ils ne lui ont même pas dit son rêve. Daniel est allé. Il a dit pourquoi est-ce que la sentence est aussi lourde. Et il a dit au roi. Donne-moi juste du temps. Que j'aille prier. Quand je reviendrai. Je reviendrai avec quelque chose. Il ne lui a pas promis qu'il reviendra avec ce que le roi cherchait. Mais il lui a juste à demander le temps. Ces 21 jours. C'est Dieu qui te donne le temps. C'est Dieu qui te donne le temps d'aller le chercher. Les défis sont devenus grands dans ta vie. Des défis extraordinaires s'élèvent tous les jours dans ta vie. Et tu ne sais pas où est-ce que tu vas mettre ta tête. Tu regardes ici le loyer. Tu regardes ici. Les choses sont bloquées. Tes entreprises tombent. Tout ne marche pas. Regarde tes amis. Regarde tes frères. Regarde tes connaissances. Dis-leur. Donnez-moi du temps. J'arrive. Dis-leur. Donnez-moi juste du temps. Ce n'est pas une affaire d'aller chez l'oncle. Ce n'est pas une affaire d'aller chez la tante. Ce n'est pas une affaire d'aller supplier quelqu'un. Donnez-moi juste 21 jours. Oh my God. Donnez-moi juste 21 jours. Que j'aille chez Dieu. Quand je vais revenir, je vais revenir avec la solution. Écoute-moi. Après ce 21 jours, tu sortiras avec ce que les hommes cherchent. Tu sortiras avec ce que le roi cherchait. Donne-toi à toi-même du temps. Le problème, c'est que tu viens en retard. Tu n'arrives pas à venir à temps. Donne-toi le temps. De chercher Dieu. Daniel a dit, j'ai juste besoin du temps. Il se mit à prier, prier et Dieu l'a exaucé. A chaque fois qu'un homme demande le temps, Dieu lui donne l'exaucement. A chaque fois qu'un homme investit son temps dans la présence de Dieu, Dieu lui donne l'exaucement. Je prie ce soir, sous cette atmosphère de prier, sous cette atmosphère prophétique, que Dieu te déplace et qu'il te dépose devant sa face. Là où tu vas parler avec lui tel que tu n'avais jamais parlé. Là où tu vas tenir une conversation surnaturelle avec Dieu ce soir. Je n'entends pas quelqu'un commencer à prier. En train de dire à Dieu Seigneur, déplace-moi. Déplace-moi. Je me suis donné le temps. 21 jours je serai ici. 21 jours je viendrai te chercher ici. 21 jours je viendrai soupirer ici. Déplace-moi. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle jusqu'à ce que tu sentes que tu te déplaces. Parle à Dieu jusqu'à ce que tu sentes que tu te déplaces. Parle à Dieu jusqu'à ce que tu sentes que tu te déplaces et que tu te rapproches. Approchez-vous donc avec assurance devant le trône de grâce. Pourquoi tu restes là où tu es ? Approche-toi. Ne reste pas. Une invitation est lancée ce soir. Approche-toi. Ne reste pas là où tu es. Un appel est lancé ce soir. Rapproche-toi. Ne reste pas dans les cinq minutes. Ne reste pas là où tu pries. Et tu te déconcentres. Tu pries. Tu te déconcentres. Tu pries. Tu te déconcentres. Voyage. Voyage avec l'esprit. Rapproche-toi de Dieu. Rapproche-toi de Dieu. Rapproche-toi encore. Rapproche-toi encore. Prie encore plus que ça. J'ai l'impression qu'on est en train de quitter de ce lieu. dis à Dieu, je ne suis plus un étranger. Je veux me rapprocher. dis à Dieu, rapproche-moi. Dis à Dieu, appelle-moi. Je vais marcher sur les eaux. Mais appelle-moi. Je vois la porte ouverte. Mais appelle-moi. Je n'arrive pas à y aller. J'ai jeûné. J'ai fait ce que je pouvais. Je n'arrive pas à traverser la porte. Appelle-moi. Appelle-moi. J'ai pour ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501